Beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et là j'ai même les larmes aux yeux parce que je ressens votre amour, tu vois, et c'est pour ça que je le fais, et quand les gens encouragent de vivre leurs rêves, c'est absolument magnifique, il n'y a rien de plus beau, c'est vulnérable. Alors, bonjour la tribu Wikria. Suzy, aujourd'hui, on reçoit Lilou Massé, je suis tellement contente de te voir, tellement de... je vais essayer de ne pas bégayer. Alors, bonjour Lilou, ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui. Merci. Tu es ici à Montréal, ce que j'ai compris, c'est que tu étais venue pour voir Oprah, entre autres, et je vais juste faire une petite récapitulation de ce que je connais de toi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment. Ce que je vois, c'est plus que tu es vers le domaine plus spirituel, de parler avec le cœur, d'ouvrir le cœur, d'aller avec son intuition. Tu as une web télé qui s'appelle la télé de Lilou.com. Tu as aussi, en anglais, le Juicy Tour, Juicy Living Tour. Alors, puis j'aime bien gros le terme Juicy dans tes entrevues. Tu as eu, entre autres, des entrevues avec des grands noms dans le domaine, au niveau de la spiritualité, dont Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, James Redfield, Wayne Dyer. Écoute, il y en a des tonnes. Je trouve ça incroyable que tu aies pu rencontrer ces gens-là, parler avec eux. Et puis, tu as créé aussi, également, le Défi des 100 jours, où les gens, pendant 100 jours, vont faire une vidéo pour mettre des objectifs bien en place, bien concrètement, avec des blogs, des vidéos-blogs, des tableaux de visualisation, des méditations. Alors, pour parler rapidement, bien, nous, on s'est connus là, moi et Christian, sur le Défi des 100 jours, et d'autres personnes aussi dans notre équipe, dont Sandra, Anne-Sophie, Lucille. Et on a décidé de partir une web télé, nous aussi, parce qu'on a été inspirés grandement de toi. J'ai été inspirés aussi par toi, parce que j'ai quitté mon emploi après 10 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose. Tu as écrit, et entre autres, j'ai lu ce livre-là. Là, je lisais en anglais. J'ai perdu mon job et ça me plaît, en français. Et puis, tu as aussi le livre « Je n'ai pas d'argent et ça me plaît ». Je ne sais pas si c'était ça vraiment en français, c'est ça. Donc, j'ai adoré ce livre-là. Ça aussi, ça m'a grandement influencée à aller de l'avant, pour suivre mes rêves, puis briser la peur juste de voler de mes propres ailes. Alors, c'est tout d'abord un très grand merci de nous recevoir, qu'on puisse te parler en direct aujourd'hui à Montréal. Moi, c'est un rêve. Je pense que je l'avais souhaité aussi, donc ça se réalise. Et puis, je voulais juste te demander, au niveau du Défi des 100 jours, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont donné leur réalisation? Est-ce qu'ils t'ont parlé? Est-ce qu'il y en a qui s'y ont réalisé et qui t'en ont parlé? Pas assez, non. Ce n'est pas encore quelque chose qui circule suffisamment. Déjà, je suis hyper touchée par ce que tu viens de me dire. Je suis même émue parce qu'en fait, on ne réalise pas. J'avance. Il y a des projets qui sont créés. Il y a des interviews. Je mets beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et là, j'ai même les larmes aux yeux parce que je ressens votre amour. Et c'est pour ça que je le fais. Et quand les gens ont le courage de vivre leurs rêves, c'est absolument magnifique. Il n'y a rien de plus beau. C'est vulnérable. Même là, d'être dans l'émotion comme ça, c'est quelque chose que je ne me serais jamais autorisée avant. Et c'est quelque chose de tellement bon où les cœurs se connectent, où il y a vraiment... Et puis, quand on réalise ses rêves, je sais que c'est difficile de les mettre en place. Et en même temps, ça fait tellement du bien de se connecter à d'autres personnes dans les quatre coins du monde et de se dire, oui, c'est possible. Simplement de penser que oui, c'est possible, ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Et ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien après de le vivre. Et c'est vrai que, dans le coup, on vit des miracles au quotidien. Et il y a des miracles tout le temps. Donc je sais que Défi des 100 jours, dans le monde entier, toutes les personnes qui l'ont fait, il y a certainement eu des grands, grands changements. J'ai l'occasion de plus découvrir le résultat. Mais comme là, c'est la preuve, c'est le témoignage, tu viens de le faire, de ce qui peut créer, ce qui peut être créé grâce à ça. Maintenant, j'avoue, ne pas être au courant parce qu'en fait, les gens, ce qui se passe, c'est que la vie, elle commence tellement à prendre une ampleur importante à la suite de ces défis des 100 jours qu'il y a une envolée et des fois, des gens arrêtent le défi, après reviennent. Mais la vie devient tellement vaste que des fois, on fait une vidéo. Des fois, il n'y a même pas la vidéo du jour numéro 100 qui est faite parce qu'il y a cette excitation. Il y a ce désir de faire, d'être, de voyager. Des fois, il y a des changements de carrière. Mais ce qui est beau, pour moi, c'est ce saut surtout de dire, je vais participer. Et puis, je me connecte à des gens qui veulent cette même chose. Et pour moi, c'est ça, c'est ce que je recherche à travers toutes les vidéos. C'est ce saut, en fait. C'est cette envie d'aller de l'avant et d'aller vers les rêves et de dire oui, c'est possible. Donc, à partir du moment que ça s'est fait, j'ai envie de dire mon travail, il est fait. J'ai envie d'inspirer ça. Et après, il y a des papillons et des papillons qui ouvrent leurs ailes et qui partent. Donc, la vie est pleine de miracles et je suis sûre qu'il y a eu plein, plein de belles histoires. Il y a une énergie là-dedans qui nous, en même temps qu'on ouvre notre cœur, en même temps qu'on s'ouvre à la vie, que les choses se mettent en place. Moi, ça s'est mis en place, graduellement, une à une. Puis, c'est de vivre dans le moment présent. Puis, c'est d'être dans cette énergie-là. Puis, après ça, on attire des gens qui nous ressemblent aussi un petit peu. Les grands noms, les gens que tu as rencontrés, c'est, écoute, je regardais tes entrevues et l'énergie était tellement belle, notamment avec Wayne Dyer. Dans les personnalités que tu as rencontrées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus marqué et qui t'a encore plus aidé à changer ta vie ou à changer quelque chose? Il y a eu tellement de rencontres et toutes les rencontres, que la personne, en fait, soit connue ou pas connue. Ce qui nous a touchés au début de cette interview, c'est, j'ai envie de dire, ce n'est pas le maximum de ce qu'on peut ressentir, mais presque, quoi. C'est vraiment tellement beau qu'après, une rencontre, ce n'est pas forcément... Mais c'est sûr qu'il y a des rencontres avec des personnes très connues qui, dans le coup, sont privilégiées et qui ont l'habitude de s'exprimer par rapport à ces sujets. Wayne Dyer, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai lu, que c'était un rêve de le rencontrer et le fait que ça se soit passé avec tellement de facilité, ça, ça m'a bluffée. Et c'est tous ces petits trucs-là qui, quand on voit, qui se réalisent facilement, sans résistance et tout, en continuant à y croire, en continuant à aller de l'avant, peut-être en changeant quelques petites choses parce qu'on s'aperçoit après, en cours de route, que ce n'était peut-être pas exactement ce qu'on voulait parce que des fois, on rêve le mauvais rêve. Mais une fois qu'on se retrouve comme là avec Wayne Dyer, ça s'est passé le dernier jour où j'étais à Hawaï et j'avais simplement mis l'intention. C'est-à-dire que je n'ai même pas été demandée à quelqu'un, à sa fille, par exemple, que je venais d'interviewer juste avant, si elle pouvait m'aider à interviewer son père. Et donc, ça s'est fait très naturellement. Et ça, c'est encore plus... Miraculeux. Je t'ai vue dans la voiture en train de dire, « Ah, mon Dieu, c'est arrivé ! » Oui, j'ai vu, j'étais tellement contente pour toi. Oui, c'est ça. Ah oui, mais là, j'ai été surexcitée. Là, je sautais dans tous les sens. Là, quand j'ai appris ça, c'était... C'était... Et puis, dans le coup, en dix minutes, je ne devais pas préparer une interview parce que je n'avais pas le temps. Donc, c'est vraiment... Je me suis pointée chez Wayne Dyer. Et oui, il m'a dit, j'ai juste 15 minutes. Et en fait, ça a duré 40 minutes. Et c'était vraiment chouette. Et ce qui est le plus chouette encore, ce n'est pas seulement l'interview, c'est ce qui s'est passé après l'interview, qui m'est connectée, qui m'est dit, « Faut que tu lis cette histoire d'Anita Moriani, qui a eu une expérience de mort imminente. Lis cette histoire de cette femme de Hong Kong. Et il faut que tu l'interviewes. » Et quand j'ai lu l'histoire, et qu'après, je l'ai interviewée, écoute, c'était... C'était la plus belle chose. C'était... En fait, c'est comme si une synchronisation... C'était, après, un miracle va emmener un autre. Et là, il y a cette appréciation, de toute façon. Et ce n'est plus par rapport à la grandeur de l'événement, mais c'est par rapport à la beauté de la chose. Et c'est ça. Retrouver cette gratitude de tous les petits moments, en fait, nous amène des fois à des événements exceptionnels. Et là, c'est vrai que ça a été un enchaînement de belles interviews, de belles rencontres. Et chaque interview, elle apporte quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'on ressent quand on regarde. Moi, c'est ce que ça m'apporte aussi. Et puis, je leur dis toujours, c'est au-delà des mots, quoi. Donc, c'est pas... Puis Wayne, d'ailleurs, fait ça très bien. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement... Quand il est sur scène ou quand il fait des conférences, il est là. Il ne prépare pas à l'avance. Il veut vraiment juste être là pour pouvoir être guidé dans le moment. Et que... Pour lui, c'est Dieu. Dieu le traverse et laisse passer ce qui doit être dit, ouais. Mais j'aime ça. Ce que ça me fait penser, c'est... T'as dit dans une entrevue, dans le Cotting Edge Consciousness, ils t'ont demandé ton feeling par rapport à Oprah. Puis je sais que tu l'admirais beaucoup, beaucoup, que tu l'admires sûrement encore, mais que tu ne désires plus être vraiment une Oprah, mais plus une Lilou. Ça, j'ai aimé ça. Puis ce qu'on est en train de dire, c'est ça, en fait, on n'est pas obligé d'être une grande personnalité pour influencer les autres. Ouais. Et puis, Oprah est Oprah. Et en fait, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous inspire, on a tendance à tellement s'en inspirer qu'après, à un moment, ça devient un boulet, en fait. Donc, Oprah est devenu un boulet. Et j'ai coupé la corde parce que Oprah sera Oprah, et Lilou est Lilou, et nous sommes qui nous sommes. C'est vrai qu'on a chacun notre essence, chacun notre truc. Et en fait, tant que je vivais à travers Oprah, ou vouloir, c'est à la limite dégradant, parce que c'est ne pas savoir, ne pas honorer sa propre personne, ne pas honorer sa présence pleinement. Et c'est le problème de tous les modèles d'inspiration à un moment. À un moment, il faut dépasser. Mais ce n'est pas dépasser dans sa grandeur. Oprah a bâti quelque chose. Moi, ce qui m'inspire chez Oprah, c'est la partie, la manière dont elle fait ses interviews, qu'elle se connecte avec les gens, ce qu'elle a réussi à faire au fil des années, c'est une pionnière. C'est ça qui m'a séduit. C'est ça qui m'a touchée chez elle. Et plein de personnes sont impressionnées par sa fortune. Moi, je trouve que sa fortune, à la limite, ça doit être une conséquence de toute l'énergie, tout ce qu'elle a mis. Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est sa manière d'être. Et puis qu'elle ait tenu le cap comme ça pendant si longtemps. C'est une mission de vie qu'elle a. C'est une mission d'aider les gens. Et ça sent que c'est inconditionnel. Il y a eu cet argent-là, mais on ne ressent pas, on ressent beaucoup de générosité, d'authenticité. Elle a ses challenges, certainement. Mais oui, c'est... Oprah, j'étais très, très contente d'être là, au Canada, pour la voir. Mais en fait, c'est rien par rapport au reste de ce que j'ai vécu lors de ces jours-là. C'est ce qu'il fallait pour que je vienne à Montréal à ce moment-là. C'était ce que, en gros, mon âme avait besoin, ou ma personnalité, je dirais plutôt, avait besoin pour venir. Tiens, il y a Oprah. Ça a été l'élément déclencheur. Mais en fait, après, entre la conférence qui va se passer ce soir, les rencontres d'être à Québec, j'ai pu interviewer Bernard Werber. Ce n'était pas du tout prévu. Bernard Werber, il a écrit des livres et des livres absolument extraordinaires. Quand on commençait à parler de spiritualité ensemble, je ne m'attendais absolument pas à cette rencontre. Et en plus, il m'a inspiré mon prochain livre qui vient de commencer grâce à lui. Et tout ça, c'est quoi ça? C'est ici, à Montréal, que tu me dis que tu as commencé à écrire à Québec en parlant de ton prochain livre. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a un astrologue, Dennis Arnes, qui t'a dit que tu étais dans ton fin de cycle de 19 ans et que tu en as un prochain autre de 19 ans. Alors, je pense que tu m'as... J'ai cru entendre que tu vas plus vers l'écriture pour dans tes prochaines... Qu'est-ce que, d'après toi, les prochaines années pour toi? Là, c'est vraiment le partage, les rencontres aussi. J'avais très, très peur de parler en public. Donc là, c'était vraiment le saut que j'ai fait en novembre 2012. Et maintenant, je refais de plus en plus et j'ai envie de cette rencontre parce qu'il y a tellement d'émotions et tellement de choses qui passent dans ces rencontres-là que c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, de l'écriture, oui, mais bon, après, il faut trouver la bonne balance aussi entre... Moi, ça va vraiment être... C'est vraiment les interviews, continuer à interviewer. Peut-être avoir ta propre émission télé. J'aimerais bien produire pour la télé, produire des émissions pour la télé ou sinon, continuer comme ça, en fait, sur le web parce que ça a tellement de... C'est ça, 24 millions de vues. Oui, et puis dans tellement de langues maintenant, il y a des gens qui me proposent de sous-titrer en coréen, tu vois, en italien. Là, la web TV maintenant, entrevistasdelilou.com, c'est en espagnol. Il y a la télé de Lilou en français, il y a la Lilou Massé en anglais. En fait, et décliner ça comme ça, une interview, mon but, en fait, c'est qu'il y a une interview qui passe dans le plus de langues possibles pour joindre le plus de personnes au même moment. C'est-à-dire que si un jour... En fait, c'est comme si je ressentais qu'un jour, je vais devoir faire passer un message de quelqu'un ou de moi, je ne sais pas, mais à tout le monde en même temps. Donc, j'ai envie d'être prête pour ce moment-là où vraiment, il y a un message précis, où il y a des messages précis qui seront nécessaires à un moment par rapport à ce qu'on va traverser. Et c'est un truc complètement fou parce que ça m'anime quelque part pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme si ça m'inspirait à aller encore plus de l'avant. On passe à travers une étape qui est... J'ai l'impression... Ce que je voyais, c'est... Il y avait une dame, Diana Cooper, qui disait qu'on allait passer de la phase masculine à la phase féminine. Mais il y a comme un... En ce moment, je sens vraiment que ça tire des deux côtés. Il y a un côté des gens plus spirituels, puis il y a un côté des gens... Non, non, rationnels, terre-à-terre et tout ça. Est-ce que tu crois qu'on va arriver? Puis je pense qu'avec tes entrevues, on arrive à ça. Nous, c'est ça qu'on veut aussi avec la web télé. C'est amener des gens à aller plus vers leur cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de travail à faire. Tu sais, crois-tu qu'on va arriver à ça au moment donné? Oui, je pense qu'on est en train de le vivre. Après, il y a des gens qui chacun a son propre rythme. Il y a des gens qui ont besoin des fois un peu plus de souffrance pour réaliser qu'il y a d'autres modèles qui existent. C'est vrai que le passage de cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour aller vers ces nouvelles valeurs est très grande. Et donc, ça demande un petit peu pour les personnes de se relâcher, de se relaxer, d'accepter que les autres ont quelque chose à leur apporter. des fois, ça, ce n'est pas très bien reçu. Les gens ont l'impression parce qu'ils ont un certain succès ou pas. On se referme, on se renferme, on se renferme de plus en plus. La prison devient plus petite. Et à un moment, on a envie d'éclater la prison ou du moins, on en a marre. Ça peut être des révoltes, ça peut être un peu tout ça. Et c'est vrai que le féminin, et qu'on a tous en nous, qu'on porte tous en nous, hommes comme femmes, est doux, et envie de se montrer, d'être, d'enlever les masques aussi. Mais chacun a un processus. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie féminine. Comment la définir ? Moi, je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose, il n'y a plus de... Peut-être plus en contact avec le cœur, l'intuition qui est plus féminine. Et l'intuition, c'est énorme. L'intuition, c'est absolument énorme parce que moi, je base tous mes choix maintenant sur l'intuition. C'est-à-dire que c'est de plus en plus, de moins en moins rationnel et de plus en plus intuitif. Quelle que soit la taille, c'est vraiment un ressenti immédiat sur les choses, sur la personne à interviewer, sur la personne à rencontrer, à faire, tac, tac. Et si ça, ce n'est pas suivi, si je n'écoute pas ça, les conséquences ne sont pas dramatiques, mais vraiment, c'est une espèce d'amplification, là maintenant, j'ai l'impression. Et donc l'intuition, c'est le premier ressenti, il faut vraiment l'écouter. Et des fois, on ne comprend pas, ce n'est pas rationnel, on ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas faire ça ou il ne faut pas aller là ou au contraire faire ci ou faire ça. Mais il faut vraiment être en parfait accord et alignement avec qui nous sommes. Et ça, certainement, c'est des valeurs féminines. Je ne sais pas, en tout cas, je trouve que c'est bien au-delà même du féminin et du masculin. C'est quelque chose, c'est universel. C'est qui nous sommes vraiment. Tu vois, c'est un outil, c'est au-delà de tout ça. C'est tellement... Ouais, et puis ça nous porte vers des directions qui, dans le coup, sont vraiment, qui résonnent avec notre cœur, en effet, et qui résonnent avec les autres et qui sont plus harmonieux. C'est des situations dans le coup qui sont beaucoup plus harmonieuses, dans lesquelles on se sent bien. Il n'y a pas toutes ces frictions, toutes ces peines. On n'a pas besoin de vivre ça, en fait. C'est un peu... C'est ça, c'est le message un peu d'écartoler, de Moudji, tu sais, de... Moudji, j'adore ! Oh, je l'aime tellement ! J'ai parlé cet été en Skype, pour vrai, face à face, en Skype, j'étais tellement contente. Mais c'est de revenir à l'écoute intérieure puis dans le moment présent puis de voir qu'il y a l'ego puis en tout cas, c'est un cheminement mais des fois, ça peut être quand même long. Ah oui ? Mais c'est normal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait les livres et j'ai voulu faire des livres parce que j'ai pas voulu enlever les parties difficiles dans ce cheminement parce que c'est ça qui est beau en même temps, c'est jour par jour en fait, ce qui est en train de se passer mais c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, il y a des hauts et des bas et c'est normal et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins haut et bas, j'ai l'impression parce qu'il y a plus une... Ouais, il y a moins en moins d'écart entre... Parce qu'en fait, au départ, il y a tellement de blessures. Il y a tellement de blessures qu'on a et de choses qu'on a plus envie de revivre, de résistance et tout ça mais après, ça commence à s'apaiser mais c'est sûr qu'on passe par des espèces de traversées du désert ou des moments où on se sent seul et séparé. C'est pour ça que je démarre toutes mes vidéos avec Bonjour, mes délicieux co-créateurs parce qu'on est vraiment des co-créateurs. Même quand on est... Quand on est... Quand on se sent seul, en fait, on est constamment en train de co-créer. Il faut se rappeler qu'on est des co-créateurs avec la vie, avec les autres. Il y a tellement de belles collaborations à faire et de choses et même sans parler de collaboration qui peut faire peur à certains, déjà de commencer à communiquer avec la vie, de commencer à générer cet échange, de l'apprécier, tu vois, ça, on n'a pas l'habitude de faire ça. Rien que ça, déjà ça, ça change la gratitude, change une vie. Moi, c'est ce qui m'a permis de passer d'un état de manque où vraiment, il y avait un gros manque, il n'y avait plus rien sur mon compte à un état de gratitude pour les petites choses et ça, je laissais passer ça et ça, après, plus on est là-dedans, plus en fait, tout devient après dans, je trouve, un miracle, oui. Un esprit d'abondance. Là, tu vas faire une conférence cet après-midi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens avec tes conférences? Ah, je veux apporter de l'amour. Alors là, les mots, c'est tout ce que je veux, c'est vraiment donner de l'amour là, et puis, c'est un partage, c'est une rencontre, c'est surtout un témoignage, mais c'est vraiment, c'est vraiment faire, ouais, c'est vraiment donner de l'amour. C'est un témoignage sur ton parcours? Est-ce que les gens parlent, posent des questions et tout ça? Oui, c'est un témoignage sur mon parcours, après je vais parler de, il y a des leçons et tout ça, mais je ne sais jamais, en fait, je ne prépare pas, donc vraiment, pas du tout même, je veux vraiment être là dans le moment et puis partager cette expérience-là, et ensuite, ça a une couleur un petit peu différente en fonction de là où je suis, où je suppose des personnes qui viennent, et puis après, ouais, des questions et des réponses. Et ce n'est pas la première conférence que tu fais? Non, depuis novembre, j'en ai fait pas mal maintenant en France et en Suisse et là, c'est la première fois au Québec et cet été, j'en referai une le 17 août et ensuite, je pense que je vais même revenir au Québec en novembre pour le Salon du Livre de Montréal, ça, ça serait chouette. Tout ça, c'est en pleine création, mais ouais, il y a les conférences comme ça et cette rencontre et puis il y a ce besoin, je ressens, des co-créateurs aussi d'exprimer, d'exprimer cette joie, cet amour aussi en retour, donc ça fait un espèce de truc là. T'as quand même des fans au Québec parce que quand t'as passé à la radio au 157, il y a une fille qui a appelé puis elle a dit « Eh, oui, oui, oui ! » Alors, t'as des fans au Québec ? Il y a des magnifiques co-créateurs au Québec et j'ai envie de passer plus de temps au Québec parce que je dois dire que j'adore vraiment, déjà mon chéri est québécois, enfin, il est né à Montréal, donc on habite en France mais il est né à Montréal, il a vécu 20 ans au Québec, donc ça, c'est spécial, puis on va revenir cet été, il va être là et puis lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu, donc c'est vraiment spécial mais au-delà de ça, c'est vraiment, j'adore les Québécois, le sourire, il y a quelque chose ici qui passe vraiment, il y a une espèce de liberté de courant et ce que j'ai envie de créer, c'est une espèce de pont de lumière entre la France et le Québec. C'est ça qu'on voulait, on a fait, oui, ça serait génial, puis je sens, plus jeune, je sentais qu'entre la France et le Québec, il n'y avait pas une relation comme on a maintenant, puis même les humoristes qui vont, en France, ils disent la même chose, il y a une relation entre les Français et les Québécois beaucoup plus belle, ouverte, content, on est content de se voir, c'est vraiment une bonne idée. Ah, mais c'est, en fait, ce n'est même plus des idées, c'est vraiment, une fois de plus, un ressenti et un besoin comme corporel, c'est-à-dire un besoin d'être là, on se sent bien, donc pourquoi pas être là et passer du temps là et partager ça, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, quand on se sent bien, à faire quelque chose, peu importe ce qu'on fait, que ce soit du jardinage ou autre, mais c'est, quand on fait ça avec amour et qu'on est vraiment dans le présent et qu'on se sent bien et qu'on est bien, ça rayonne partout. et donc c'est vraiment au-delà de ce qu'on fait et on est, c'est vrai qu'on a tout à réaliser. Moi, j'ai l'impression d'être comme un petit enfant qui réapprend à marcher, à vivre, à parler, à découvrir tout parce qu'il y a tout à apprendre et c'est comme si, au fur et à mesure, les choses venaient au bon moment quand j'étais prête pour cette nouvelle vie, quoi, parce que c'est vraiment, c'est, oui, le décor est le même mais le ressenti n'est plus du tout pareil, les sentiments non plus, les rencontres, ce n'est plus les mêmes non plus, on n'a plus envie des mêmes ou si on retrouve quelqu'un, ben non, ça ne me parle plus, ça. Tu t'écoutes plus à ce moment-là aussi par rapport aux gens. Ben, je te poserai une dernière question. En tant que, comment je pourrais dire, tu pourrais, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour notre web télé ? Ben, nous, on est des petits novices, là. Ouais, ben, déjà, je trouve que pour des web TV au niveau technique, déjà, il faut du contenu régulièrement, je trouve que ça, c'est important parce que moi, j'avais commencé en 2006, donc là, ça fait vraiment 7 ans maintenant que j'ai 2000 vidéos, donc c'est au fur et à mesure du temps, je trouve que c'est important d'être régulier et puis de faire ça, tant qu'on fait ça avec le cœur et de manière vraiment inconditionnelle et qu'on a envie de le faire et de partager, ça fonctionne très bien. Les réseaux sociaux, c'est énorme, bien sûr, pour faire passer les messages et que d'autres personnes les partagent, il faut se faire plaisir et puis trouver des, c'est vrai, vous avez apparemment, vous avez trouvé des beaux collaborateurs, donc ça, c'est bien. En plus, on est en France, au Québec, dans des endroits différents, donc ça, c'est superbe. La web TV aussi, moi, mon ancien métier, c'était du marketing sur Internet, donc là, on apprend tout ce qui est mots-clés, les mots-clés, c'est important et le titre de la vidéo, la description, les mots-clés, c'est quelque chose que je fais moi maintenant mais que j'ai énormément fait au départ pour vraiment que les gens, c'est pour ça que rapidement, quand les gens sont dans la spiritualité ou le développement personnel ou recherchent un auteur ou autre, on tombe sur mes vidéos parce que j'en ai tellement mis et chaque vidéo, en fait, ça regroupe des sujets différents. c'est pas que j'ai voulu faire ces sujets-là parce que ça l'est attiré ou ça l'est lors des recherches, attiré d'autres personnes, c'est vraiment un désir de diversité aussi mais en fait, comme ils sont tous liés à des mots-clés, en fait, tu retrouves, tu retombes dessus et après, peut-être que ce sujet-là du boulanger en Suisse va amener quelqu'un à regarder une vidéo sur le docteur Eben Alexander qui a eu une expérience de mort imminente en neurochirurgien. Donc là, après, en fait, tu favorises les synchronicités et puis, il y a des vidéos qui s'enchaînent bien aussi et après, une liée à l'autre emmène à l'autre. Moi, j'aimerais bien faire plus souvent référence à des vidéos que j'ai faites, d'autres vidéos comme ça, ça amène lors de l'interview à voir d'autres vidéos donc aussi en parole, c'est bien, pas seulement en lien mais en en discutant dans la vidéo. Ça, j'essaye de faire ça plus souvent. Puis, ce qui est un miracle dans tout ça, c'est que ça fonctionne en donation. Ça, c'est le gros miracle encore plus de l'histoire c'est-à-dire que les gens, enfin, c'est un des miracles à dire parce que c'est que ça, c'était inespéré que depuis 2011, en fait, j'ai mis un bouton de donation parce que je trouvais que je n'avais pas envie de publicitaire, je n'avais pas envie de... Même, je ne les trouvais pas. Donc, comme ça, c'était réglé et j'ai dû commencer le Jussi Tour avec pas grand-chose et puis me dire je vais faire ça pendant un an et en fait, les donations sont venues et moi, je trouve que les donations, c'est bien parce que comme ça, on n'impose pas de prix ou d'échange. C'est les gens qui choisissent de donner ou pas et moi, je vois des donations tous les jours comme ça qui viennent du monde entier et qui soutiennent vraiment. C'est comme s'il y avait le montant parfait pour aller dans un pays, voyager, faire... Bon, il y a des frais qui sont liés à tout ça et ça correspond et c'est absolument parfait. Ça correspond bien. Je n'ai plus toutes ces peurs qui sont liées à l'argent. C'est comme si ça ne faisait plus partie du paysage. C'est assez fantastique. Oui. Parce que tu es au bon moment, au bon endroit, je pense que tu es dans ton élément aussi. Ça aide les autres aussi et puis c'est... De toute façon, je le fais et je continue à le mettre et je pense qu'il y a des gens qui veulent soutenir ça. Je pense que les gens n'ont plus envie des annonces publicitaires constantes. Je pense qu'ils l'apprécient et sont prêtes à donner un petit peu de sous pour qu'on n'en ait pas. Oui, c'est une façon de vivre aussi. Je n'ai pas pensé à ça. Oui. Alors, je ne veux pas te retenir trop longtemps non plus. Je te remercie grandement, grandement, grandement. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Puis, je vais te souhaiter une belle conférence ce soir puis en août, c'est sûr que je vais aller te voir. Aujourd'hui, je ne peux pas. Alors, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Les co-créateurs. Les co-créateurs. On se retrouve sur le défi des 100 jours. Certainement. Puis même, je vais le mettre en lien. Oui. J'ai fait mon quatrième défi puis j'ai dit « Ah, je vais avoir une surprise pour vous la semaine prochaine. » Je suis dans ma saison 25, dis donc. 25. Ça y est, qui se finit le 19 juillet. Et c'est vrai, je suis en plein dedans, là. J'ai aussi. Un quart de siècle. En anglais. T'es toute jeune. Alors, merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?